Je vais travailler de façon, j'essaye, la plus stratégique possible à des associations intelligentes et qui vont nous permettre à un moment donné de travailler avec des gens qui ont tout intérêt à travailler avec RossiAero pour des aspects, je dirais, qualité d'aider et métier et non, des aspects coûts, purement coûts. Donc, mais véritablement, le choix d'un développement de ce type-là ne s'opère aussi que par rapport à la criticité du produit. Je veux dire, demain, envoyer des pièces simples à réaliser qui ne coûtent pas cher dans un pays du monde qui est éloigné de 10 heures d'avion, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que vous avez de la pièce simple à réaliser, vous savez la compenser ici, pas problème. Vous avez de la pièce très compliquée, à très forte valeur ajoutée, c'est ces pièces-là aujourd'hui que je vais chercher pour ce site-là, ce n'est pas de la pièce simple. Vous comprenez bien que la pièce simple, elle est faite depuis très longtemps ailleurs, elle est faite en Tunisie, elle est faite en Inde, elle est faite en Chine, elle est faite au Laos. Pas de problème, elle est faite au Mexique. Mais véritablement, cette pièce simple qui est réalisée aujourd'hui dans ces pays-là aura peut-être un jour un dysfonctionnement et mon modèle doit être un modèle qui intègre ce dysfonctionnement. Donc, je suis teneur d'un contrat ou en partenariat ou au titre de l'association d'avenir d'un contrat commun avec une société qui est en bas coût à l'extérieur. Cette société va faire de la pièce et tant que tout va bien, parfait, nous, ça ne va pas bien. La proximité avec nos clients va faire que, on va m'attendre, retourner en me disant « Ok, on a signé un contrat, mais comment vous faites pour des risqués d'entrée ? » Ça, c'est tout mon sujet aujourd'hui. C'est-à-dire, je mets en place des solutions industrielles en partenariat. J'y travaille, on y en plein, c'est les projets 2019-2020. Je mets en place des partenariats intelligents avec des sociétés offshore. Ces sociétés-là mettent en place une solution industrielle pour produire à pas cher et moi, je mets en place une solution parallèle pour produire en sécurité. Vous êtes le backup, en fait. Je suis le backup, mais le backup tête de pont. C'est-à-dire que j'accepte d'être backup dans quelque chose que je génère. Et donc, on crée la série ailleurs et on reste toujours le backup et on maîtrise l'ensemble de la coquille qui permet d'avoir une offre cohérente pour le client final. C'est-à-dire que nous avons nos deux clients, le type des Triumphs aux États-Unis. On est en discussion aujourd'hui avec un bruit. On est en discussion avec d'autres clients dont je ne peux pas vous parler. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que, comme je vous ai dit au départ, j'ai un profond respect pour le client qui a permis d'exister aujourd'hui. Il s'appelle Airbus, original à Toulouse. Mais si on en reste là, le même client qui vous a beaucoup utilisé sur les dernières années, le client qui nous demande aujourd'hui d'être beaucoup moins indépendant, clairement. Et évidemment qu'il est nécessaire pour nous que de travailler au développement du marché et c'est ce que l'on est en train de faire spécifiquement sur le Nord-Amérique. C'est un modèle industriel qui vous permet à un moment donné d'avoir toute la chaîne d'approvision de l'ordre de produits intégrée dans une offre qui n'a pas de limite liée à sa taille intrinsèque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit, de façon agile, adapter le modèle à l'entreprise à ce que le marché a besoin. Le marché aujourd'hui, il a besoin de deux choses. Il a besoin de sécuriser ses approches, il a besoin de quantité à pas cher. Sécuriser les approches, c'est le faire en natif. Produire à pas cher, le fait d'être installé uniquement en région Midi-Pyrénées et en France, et ça c'est une volonté, est déjà l'ennemi du pas cher. Donc on est obligé d'aller en partenariat. Et je reste convaincu qu'on doit pouvoir de façon intelligente garantir une réalité industrielle en France, en région Midi-Pyrénées, et derrière, pouvoir produire en partenariat des choses à pas cher, n'importe où dans le monde. Bien évitant qu'un package 3.20 qui produit 1.000 pièces par an, c'est pas quelque chose qui va être adapté à notre réalité industrielle, Midi-Pyrénées. Par contre, pourquoi ? Parce que le Pyrénées, de toute façon, ne veut pas ça. Parce qu'aujourd'hui, si je produis la même pièce dans un pays où on est à 1$ de l'heure, à équipement équivalent, je serais forcément moins cher, en théorie. Les autres avionneurs sont dans la même position. Comment on produit plus et moins cher ? On ne va pas le faire à périmètre équivalent. Le C-Series, oui, c'est un sujet qui nous intéresse. Bombardier est un sujet qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années pour d'autres raisons. Oui, le C-Series, c'est quelque chose sur lequel j'imagine que l'avionneur qui a pris une place prédominante chez Bombardier, en tout cas au travers de ce programme-là, va avoir besoin d'une supply chaine qui existe déjà. Est-ce qu'on s'y intéressera au travers d'Airbus ou en direct avec Bombardier ? La question est ouverte et elle méritera qu'on s'y intéresse. Et elle justifie également les intérêts particuliers que j'ai au développement sur le marché américain. Je suis un commercial au départ, donc je réfléchis toujours dans le fait de servir un client. Les critères d'établissement d'une offre ne se font pas qu'au travers de la réalité de notre entreprise aujourd'hui. Le client a besoin de ça. Est-ce que ça répond à ma stratégie ? Oui, non. Déjà, c'est la première des questions. La stratégie aussi, c'est délai qualité. Aujourd'hui, on y adresse le coût. Alors, je ne dis pas que le coût était étranger hier, mais véritablement aujourd'hui, on est sur des marchés où la concurrence entre les avions d'heure est telle que de toute façon, il faut qu'ils vendent les avions de moins en moins cher. Clairement. Donc, première intention et le premier choix, et je m'y efforce, en tout cas tant que je pourrais le faire, je le ferais de la sorte, c'est, voilà, le client a besoin de ça. Est-ce que dans ma stratégie aujourd'hui, délai qualité, ça rentre ? Si ça ne rentre pas en natif, je dois pouvoir trouver des partenariés intelligents.